Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo courte pour vous présenter les différents types de salles de remise en forme où vous pouvez vous inscrire. La vidéo s'adresse à tous ceux qui ne se sont jamais inscrits encore en fait, donc vraiment aux plus novices d'entre vous. Si vous êtes déjà inscrit en salle, si vous connaissez tout ça, la vidéo n'est pas pour vous. Donc voici ce que vous pouvez trouver dans une salle de fitness en règle générale. Vous allez avoir plusieurs espaces. Un espace cardio avec différentes machines comme les tapis, les vélos elliptiques, les escalators, les rameurs, un espace de musculation qui sera peut-être divisé en deux avec un coin avec des barres et des poids libres et un coin où vous pouvez charger vous-même. Vous pouvez aussi trouver un espace où des cours de fitness sont donnés en fait, par des professeurs en chair et en os ou des professeurs virtuels. Donc là vous suivez des professeurs qui sont dans une télévision. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux ou pas, mais simplement à quoi vous attendre en allant dans les salles de fitness. Évidemment, en fonction des salles, il y a des choses que vous ne trouverez pas. Étape numéro 1. Comment trouver une salle ? Plusieurs possibilités. Donc le premier, celui-là je vous le conseille, c'est le bouche à oreille. Autour de vous, la famille, les amis, les voisins, vous avez sûrement des gens qui fréquentent une salle. Sinon les pages jeunes ou gueules tout simplement. Alors quel type de salle existe-t-il ? Pour généraliser, j'ai fait trois catégories. Peut-être qu'autour de vous, vous n'aurez que très peu de choix et une seule catégorie. Peut-être que vous aurez toutes les options. En fait, ça dépend vraiment de si vous habitez en campagne ou dans les petites villes, dans les grandes villes. La salle communale. Ce sont des petites salles plus ou moins équipées en fonction des moyens et de l'investissement des bénévoles qui les gèrent. Ici, vous trouverez du matériel souvent plus vétuste et en plus petite quantité que dans les autres salles. Et les heures d'ouverture sont restreintes. Maintenant, elles ont le mérite d'exister, mais beaucoup de contraintes. Le gros avantage quand même de ces salles, c'est qu'on y fait des connaissances beaucoup plus facilement. Il y a plus de proximité entre les gens. Et à mon sens, c'est un gros avantage. Deuxièmement, la salle commerciale qui va être tenue, elle, par un indépendant. Je dis commerciale parce qu'il a un bilan et il vit de sa salle. Alors, c'est tenu par une ou deux personnes et c'est un travail qui est vraiment très prenant. Donc souvent, elles sont tenues par des passionnés. Encore une fois, je généralise. Il est possible que cette salle soit tenue par un employé qui est juste là pour son gagne-pain. Mais c'est quand même assez rare. Elles sont souvent bien équipées. Évidemment, elles sont un peu plus petites que les grosses salles qui sont détenues par les chaînes. L'amplitude horaire, en fait, elle est moins intéressante que ces dernières. Donc quand je dis ces dernières, je parle des grosses chaînes. Parfois, elles ouvrent même les dimanches, mais ça reste rare. Les grandes chaînes ont pris le monopole. Et elles ont pris quasiment toute la part du marché, comme BasicFit, Fitness Park, ou d'autres encore, l'orange bleu, je ne sais quoi. Ici, vous bénéficiez souvent de l'ensemble des prestations que j'ai citées en début de la vidéo et d'amplitudes horaires plus importantes, très intéressantes. Le point noir, c'est qu'il n'y a pas de coach physique. Peu d'adhérents vous aideront d'initiative. Donc elles sont beaucoup plus dépersonnalisées. Ceci dit, repérez les personnes qui vous paraissent avoir de l'expérience et allez demander. Ils seront heureux de vous montrer ou de vous apprendre. On aime toujours enseigner ce qu'on sait. Je vais poster beaucoup de vidéos avec la bonne exécution. En tout cas, je vais essayer des exercices sur cette chaîne. Vous pourrez donc y trouver au fur et à mesure tout ce que vous cherchez. Combien coûte un abonnement en salle ? Alors, j'ai connu des salles avec des abonnements à 600 euros l'année, voire même beaucoup plus à Paris. Même en province, les tarifs étaient beaucoup plus élevés que maintenant. En général, pour une salle communale, ça peut aller de 50 à 200 euros l'année. Pour une salle commerciale hors Paris, entre 300 et 500 euros l'année. Et dans les chaînes, entre 200 et 300 euros l'année. Donc, bien souvent, vous êtes mensualisé, évidemment. Certaines enseignes comme BasicFit vous permettent de venir avec un ami ou une personne de votre famille. Et ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire que la deuxième personne entre gratuitement. Il suffit de souscrire une option. Chez BasicFit, c'est 10 euros par mois, je crois. Donc, comment choisir sa salle ? Eh bien, je dirais, quel choix avez-vous déjà ? Est-ce que les salles sont à proximité ? Ou est-ce que vous êtes obligé ? Ou alors, est-ce que vous êtes en mesure, vous avez une voiture, de pouvoir faire la route ? Ou c'est bien desservi par les transports ? Est-ce que vous préférez le standing, le faible coût et l'ensemble des possibilités offertes des grandes enseignes ? Mais aussi sa dépersonnalisation, où c'est plus difficile de nouer le contact ? Ou, à contrario, la vétusté, les petits espaces, mais plus amicaux. Des petites salles ou des salles communales. A vous de choisir. Quelles sont vos possibilités horaires ? Personnellement, une salle qui ouvre le samedi, le dimanche et quasiment tous les jours fériés, pour moi, c'est génial. Avec le travail et les obligations que j'ai, ça me permet d'aller en salle plusieurs fois par semaine, ce qui serait impossible. Après, si vous faites du 8-18, peut-être qu'entre midi et 2, ça vous ira, que le soir de 18h30 à 20h, ça vous ira. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment personnel. Moi, je n'ai jamais autant progressé dans les salles que lorsque j'avais la chance de m'entraîner dans des salles qui étaient tenues par des passionnés. Maintenant, je ne peux plus et je me suis bien adapté dans les grandes salles commerciales. Donc, on va voir maintenant ce que vous devez prendre à la salle de sport. Donc, vous allez prendre, évidemment, un sac de sport, dans lequel vous allez mettre un maillot, un short, un jogging, un legging, des baskets propres, une serviette pour poser sur les machines, c'est obligatoire, de l'eau pour vous hydrater et le nécessaire pour la douche. Prenez un peu de sucre aussi, ça peut servir une pomme pote ou de l'eau avec du sucre. Enfin, si vous entraînez en musique, des écouteurs, votre téléphone à MP3, optez pour le Bluetooth, les fils à la salle, c'est super chiant. Surtout, n'oubliez pas votre cadenas, pas trop gros pour qu'il passe dans les casiers, mais pas trop fragile pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, c'était une vidéo simple, courte, pas très utile, je suis désolé pour ceux qui sont déjà inscrits, mais qui va vraiment permettre de dégrossir pas mal pour ceux et celles qui souhaitent sauter le pas. Et c'est là que cette vidéo peut être intéressante et c'est ce que j'espère. Allez visiter, vous serez bien accueillis, tout vous sera expliqué de A à Z. Dans certaines chaînes, peut-être que la personne à l'accueil fera le forcing pour que vous inscriviez. Dites-vous que c'est son boulot, ne le prenez pas mal, juste dites-lui que vous prenez le temps de la réflexion. Enfin, ne réfléchissez pas trop. Le meilleur moment pour démarrer, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Go ! Posez-moi vos questions sous la vidéo, likez si ça vous a servi et à bientôt les amis.